Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Champelac. En cette belle journée d'été, la Web TV vous fait découvrir le jardin botanique floral créé par Jean-Marcel Aubert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici dans votre jardin botanique, ce que vous proposez aux gens ? Alors, dans le jardin botanique à Champelac, on propose des activités très diverses. Tout au long de la saison, on propose des visites guidées sur des thèmes. Une fois par mois, on a une porte ouverte avec des activités gratuites. Cette année, le thème de l'Aide-Elvès, où on va organiser deux journées porte ouverte sur le thème. La première journée, le 31 juillet, avec le thème « L'Aide-Elvès et ses vertus », ses vertus médicinales, ses vertus cosmétiques. Et le deuxième week-end, le 22 août, « L'Aide-Elvès en fête », où on aura une journée festive avec un concert de la Société de musique et d'Elvès à Orsierre. En ce moment, on expose les œufs de Gillian White, c'est une artiste argovienne. Elle travaille surtout l'Arsier-Corten, elle a surtout des pièces monumentales. Par exemple, juste celui-là, ça s'appelle l'espace. Et c'est un cadre pour la nature. Voilà, ça c'est un tableau. Et voilà, c'est un autre tableau. Et c'est un cadre qui… Un tableau, pourquoi on fait un cadre ? Ça fait quelque chose de spécial. Un tableau est plus spécial si il y a un cadre. Et ça, c'est un cadre pour la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas de venir nombreux le mercredi 20 juillet en soirée pour un concert classique avec les musiciens du verbier Festoff au Jardin Floral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada